Salut tout le monde, donc là je vais refaire l'introduction que j'avais faite pour les premiers signes que j'ai malheureusement effacés pour vous présenter l'énergie de la lune de cette semaine qui sera le premier quartier, la lune croissante en vierge donc on va lire de quoi ça parle, ça parle apparemment de stabilité et donc vous vous rappelez normalement la semaine dernière je vous ai parlé de la nouvelle lune qui était en gémeaux je vous disais de faire attention aux contrats, aux propositions, aux choses qui viendront vers vous peut-être que là avec la stabilité vous l'obtenez ou vous êtes en train de faire les choses qu'il faut pour pouvoir mettre en place certains projets on va voir ok, non, ça sent en air, excusez-moi donc quand la lune arrive au premier quartier en terre quand la lune arrive au premier quartier en terre, pardon à 90 degrés par rapport au soleil, sa face est éclairée à moitié et tout se tient en équilibre vous ressentez un besoin de pousser la balance en votre faveur pour l'élémentaire, c'est stimulant et cela produit une énergie managériale qui peut mener sur la voie de la réussite un projet déjà lancé et la lune sera en vierge, donc le message de la lune en vierge sera cette phase de la lune est idéale pour mettre en place des procédures liées à un projet c'est une période propice pour prendre en charge les détails techniques et essentiels ok, donc comme je l'ai dit, pour certains vous avez peut-être une proposition, un contrat, quelque chose vous avez pu normalement prendre du recul sur ce projet et réfléchir, etc. sans vous précipiter, maintenant c'est le moment de prendre en charge les détails techniques ou administratifs ou autres d'accord, donc on continue et donc normalement je vais t'arrêter au scorpion, je crois ouais, au scorpion ben c'est parti pour les scorpions, à tout de suite salut les taureaux donc on va voir ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 10 et on va commencer par l'énergie de la lune et comme toujours, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la description pour vos rendez-vous tarot, les rendez-vous pour les thèmes astral, les 6 mois de prédiction ainsi que pour tout ce qui est bougies, encens, poudre, huile et pour ceux et celles qui sont concernés par l'huile, qui sont intéressés par l'huile des gémeaux je commence à créer les huiles du Zodiac, donc pour chaque signe si vous avez fortement le signe des gémeaux dans votre thème astral vous pouvez très bien l'utiliser, ça vous aidera à taper dans l'aspect positif des gémeaux donc la sociabilité, la communication, tout ce qui est commerce, transactions intelligence, rapidité de façon de penser bon après il y a une outil d'utilisation pour savoir comment utiliser l'huile des gémeaux c'est pas compliqué donc si votre thème astral est chargé en gémeaux ça peut être une huile qui pourrait vous intéresser si ça vous dit donc qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? qu'est-ce qu'on a pour les taureaux concernant ce projet qui est en train d'aboutir c'est quoi le texte ? on a un choix ensuite on a ce qu'on vous demande de faire c'est quoi ? c'est ce qu'on vous demande le masque le résultat oups, c'est quoi ? alors je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a eu deux et je ne sais pas laquelle est tombée en premier on a recommencé c'est quoi le résultat concernant cette situation décidément pourquoi le résultat prend autant de temps à venir ? pourquoi c'est aussi conçu ? pourquoi le résultat ? ok je vais prendre celle qui s'est retournée on a le pot et ensuite on va demander ce que vous voulez l'action qui est requise par vous athéna ok donc comme on l'a vu pour cette semaine ça parle de la lune en vierge donc le premier quartier de lune en vierge concernant un projet qui est déjà bien établi et qui est sur le point de réussir et ça demande quelques petits tweaks quelques petits changements ou peut-être juste signer des papiers ou prendre certains détails en main donc concernant le contexte on a le premier quartier de lune en eau le choix quand la lune arrive au premier quartier en eau à 90 degrés par rapport au soleil sa face est éclairée à moitié et tout se tient en équilibre les émotions peuvent basculer d'un côté ou de l'autre et il faut faire des choix vous devez décider maintenant si vous vous jetez de tout votre cœur dans une situation ou un partenariat émotionnel cette phrase contient la promesse d'un résultat positif ok c'est à vous de décider de faire le choix de plonger ou non et ça parle d'une stabilité ok donc on a concernant ce qu'on vous demande de faire la mention 24 le masque quelqu'un cache quelque chose l'association de Mercure et d'Uranus produit une pensée originale excentrique voire trompeuse le Capricorne et le Verso sont en conflit le Capricorne aime conserver les apparences quand le Verso préfère découvrir de nouveaux domaines et dépasser les points de vue obsolètes cette mention révèle une discussion hostile inhabituelle ou inattendue si vous tirez cette carte quelqu'un ment et garde désespérément une illusion qui dissimule quelque chose de complètement différent ce qu'il vous faut découvrir cette carte révèle qu'il y aura un dénouement ou une révélation le masque va tomber donc vous avez peut-être à faire comme je l'ai dit un Verso ou un Capricorne ou sinon c'est vous qui êtes dans une énergie ou dans l'autre soit vous voulez garder les apparences soit vous préférez découvrir de nouveaux domaines mais on vous demande de savoir si vous voulez plonger ou non dans ce truc émotionnel le résultat c'est le pont pont de compromis quelque chose de commun est soudain trouvé Mercure et Vénus sont des planètes très différentes dans leur manière de s'exprimer elles symbolisent des points de vue opposés Mercure est superficielle rapide et versatile quand Vénus est lente et possessive mais elle partage la sociabilité gouverner par ces deux planètes cette mention concerne une divergence d'opinion ou d'idée le contact des deux corps représente la capacité à former un pont pour trouver un terrain d'entente et conclure un compromis la mention aussi c'est une carte d'apaisement quand elle est tirée elle révèle la possibilité d'un résultat harmonieux dans une situation qui a connu une grande opposition d'accord trouver une entente faire tomber le masque un besoin de vérité au niveau de ce que vous vous demandez c'est quoi ? c'est Athéna trop de fer dans le feu et je crois que les gémeaux ont eu la même carte ouais ont eu la même carte au niveau de ce qu'ils veulent donc peut-être et je crois qu'eux ils ont eu le masque je suis pas sûre j'ai pas envie de vous dire de bêtises cette déesse indique que le demandeur possède un riche héritage de talents et de dons qui peuvent être utilisés pour le bien des autres ou pour la progression personnelle pour sa progression personnelle Athéna suggère que le fait de vous occuper uniquement de vos intérêts n'est certainement pas le bon moyen d'obtenir le résultat que vous souhaitez si vous utilisez vos capacités au service des autres vos désirs seraient peut-être exaucés de manière plus positive et enrichissante la dernière des jeunes déesses blanches considère chaque problème comme une chance de créer par la pensée si cette carte est choisie le mois de juin donc ce mois-ci sera significatif pour ce qui concerne votre question donc ça peut être c'est un peu flou mais ça demande d'être vrai et de faire des compromis et de ne pas être égoïste d'accord ? concernant la situation la question qui vous taraude pour ce mois qui parle de quelque chose qui est sur le point d'être stable mais qui demande encore quelques petits changements ok qu'est-ce qu'on a au niveau de relation après on va passer au message de la semaine à la situation de la semaine qu'est-ce qu'on a au niveau de relation pour vous l'amour etc qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau de l'amour au niveau de l'amour qu'est-ce qu'on a pour les jumeaux pas pour les jumeaux qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pardon ok on a vous d'hériter l'amour d'accord ça part d'une situation où vous devez comprendre que vous méritez d'être aimé que nous dit cette carte parce que ça peut être ça peut vous leur dire beaucoup de choses qu'est-ce qu'on peut savoir pour les taureaux par rapport à ça hop j'ai reçu la carte d'accord je vais pas toutes les prendre je vais prendre celles qui sont dévoilées par rapport à ça ça s'est retourné ok on a le roi de denier et la roue de la fortune à l'envers ok peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un soit c'est vous soit vous avez eu affaire à quelqu'un qui est d'un signe de terre il y a eu un changement qui n'est peut-être pas forcément positif peut-être un retour karmique la roue de la fortune à l'envers c'est pas forcément la bonne chance ou la mauvaise chance ça peut parler d'une situation qui change mais donc vous avez peut-être du mal à accepter le changement la reine de coupe qu'est-ce qu'il fait le roi de denier le prince des épées sur le côté le prince des épées c'est quelqu'un qui fonce qui est en général compulsif ce qui est rare chez les signes de terre vous avez envie de foncer mais vous ne le faites pas vous êtes entre les deux et vous refusez peut-être de changer par rapport à un signe d'eau c'est quoi le lien entre la reine de coupe et le roi de denier l'énergie le prince de coupe il y a une chose que vous protégez il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans votre élément concernant une personne ou cette relation c'est quelque chose que vous protégez ou sinon que vous protégez vos émotions mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans votre élément vous n'êtes pas stable vous n'êtes pas réfléchi vous avez peut-être à faire à quelqu'un qui est un signe qui vous déstabilise et peut-être que vous ne voulez pas clarifie la roue de la fortune le 7 de denier vous ne voulez pas abandonner vous avez l'impression que concernant une personne c'est quelqu'un qui en vaut la peine c'est bizarre parce que c'est pas clair donc ça peut être vous un version il y a une personne qui devait savoir déjà que vous méritez de l'amour mais il y a quelque chose qui fait que vous refusez que la roue tourne vous refusez d'abandonner il y a quelque chose qui vous fait être assez impulsif mais dans pas impulsif parce qu'on n'a pas de feu là donc pas impulsif dans l'énergie de je fonce mais peut-être dans vos émotions dans vos pensées c'est assez impulsif concernant quelqu'un qui a d'un signe d'eau une figure maternelle et vous pensez qu'elle en vaut la peine cette personne et si vous pensez qu'elle en vaut la peine et qu'on appuie sur le fait que vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer c'est peut-être quelqu'un qui ne vous traite pas correctement qu'est-ce qu'elle fait la reine de poupe au roi de denier le 5 de coupe ça peut être quelqu'un qui a du signe du scorpion une personne avec laquelle c'est terminé c'est difficile pour vous d'abandonner vous refusez vous pensez que c'est la personne alors homme ou femme parce que les rois et les reines ce sont simplement des énergies vous pensez que cette personne en vaut la peine et même si vous vous n'êtes peut-être pas traité comme vous devriez l'être vous refusez de laisser partir cette personne vous refusez la fin de la situation c'est quelqu'un pour vous vous refusez de passer à autre chose vous refusez que la roue tourne et c'est quelque chose qui vous déstabilise qui ne vous met pas dans votre élément de terme et dans vos émotions et dans vos pensées vous pensez que cette personne c'est un bon investissement que c'est une personne qui vous faut ou autre mais c'est quelqu'un qui apparemment vous rend malheureux quelqu'un qui est d'un signe d'eau quelqu'un qui qui vous met dans une situation où vous vous peut-être que peut-être que vous avez à faire à une personne qui est d'un signe d'eau qui refuse de l'amour est là mais il n'est pas vu il y a quelqu'un soit c'est vous qui refusez de voir cette personne pour ce qu'elle est soit il y a une personne qui est d'un signe d'eau avec laquelle vous êtes qui ne voit pas l'amour que vous lui portez qui voit seulement le côté négatif de la relation mais toujours est-il que vous n'abandonnez pas vous pensez que c'est un investissement que c'est une personne qui en vaut la peine faites attention quand même parce qu'on a le 3 de coupe donc le 3 de coupe c'est jamais bon signe dans une dans un tirage de relation ça part d'une personne en trop de quelqu'un qui est là en trop que ça soit quelqu'un qui donne son avis ou quelqu'un qui est dans la relation et qui est là en trop donc pour vous on a beaucoup l'émotionnel cette semaine l'émotionnel le fait qu'on ait eu le masque et le 3 de coupe faites attention à ce que vous ne soyez pas dans une relation où quelqu'un cache quelque chose donc à vous de voir et apparemment pour cette semaine pour vous ça sera basé sur l'émotion qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau du sujet de la semaine qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ok je vais prendre celle qui s'est retournée donc le mot des difficultés des obstacles une situation qui est difficile à surmuter je vais dire quand même le fascicule le mot je représente les défis et les obstacles les blocages et les résistances je risque de vous mettre en retard pour votre rendez-vous et ma froideur annihile les émotions annihile les émotions pardon soyez attentifs et méfiez-vous je peux incarner l'ennemi au sein de votre propre refuge le mot symbolise les obstacles qui surgissent sur votre route il est là pour être conquis comme le laisse supposer l'animal qui le contemple et se dresse sans aucun doute sur votre chemin dans les rêves enchantés le mot apparaît comme un obstacle presque infranchissable en accord avec ses origines de cartes de détour il vous ralentit lorsqu'il est associé à d'autres cartes il peut vous suggérer d'abandonner l'itinéraire planifié et d'emprunter une autre route ok un obstacle à détourner à surmonter mais ça peut être facile soit vous abandonnez soit vous détournez soit vous surmonter mais c'est quelque chose qui est là qui vous bloque ok quelque chose de difficile alors on a le jugement et le chariot ok le bœuf oui c'est le jugement et le chariot le pendu on fait des arcades majeurs pour le moment c'est la grande prêtresse c'est un rapport avec la relation le prince de coupe le roi de coupe et la reine des épées j'ai l'impression que c'est un lien avec la relation amoureuse qu'on a vu déjà le fait qu'on ait avec la lune les émotions comme contexte au niveau de la du tirage au niveau de relation on a eu pratiquement les mêmes cartes et on a le mot et le mot c'est peut-être vous qui refusez de laisser la roue tourner passer à autre chose ou quelqu'un qui est comme ça n'oubliez pas que ça peut être inversement donc le mot clarifie le mot la situation c'est quoi le mot le mot c'est alors je vais prendre celles qui sont dévoilées le fou et l'ermite à l'envers c'est contradictoire parce que le fou c'est quelqu'un d'y réfléchit quelqu'un qui prend des risques inconsidérés l'ermite en général ouais l'ermite c'est à l'envers d'accord donc l'ermite ça parle de vous qui n'effectuez pas d'introspection pour faire le bon choix vous préférez faire quelque chose de stupide se foncer dans le vide et c'est ce qui crée un obstacle donc vous inversement il y a quelqu'un qui n'utilise pas sa sagesse qui ne fait pas d'analyse pour pouvoir comprendre les choses et c'est une personne qui préfère réagir bêtement ou de façon stupide c'est ça le blocage l'ermite c'est quelqu'un d'y réfléchit quelqu'un qui en gros je m'en fiche en fait je fais ce que je veux je ne fais pas attention à mon intuition je ne réfléchis pas à mes actes je n'accepte pas de prendre un temps pour pouvoir réfléchir à une situation je préfère faire le fou et laisser les choses se faire bélier vierge pour le moment le mont c'est quelque chose que vous vous préférez vous ne réfléchissez pas soit vous le faites intentionnellement soit vous ne vous en rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte que vous faites quelque chose de stupide et que vous ne réfléchissez pas à vos actes le fait qu'on ait beaucoup d'arcades majeurs ça parle aussi d'une situation qui est peut-être qui n'est plus entre vos mains la seule chose qui est entre vos mains on va dire c'est ce sur quoi vous n'avez pas d'emprise et comment la situation va se développer ainsi que la conclusion mais vous n'avez pas d'emprise sur ce qui s'est passé sur ce qui a déclenché la situation ou sur ce qui vous est donné la roue de la non le chariot et le jugement concernant cette situation on a le roi des épées à l'envers le huit de coupe à l'envers le soleil à l'envers le prince de bâton ouais ça parait d'une situation où vous avez pris une décision dans le passé de continuer à aller de l'avant mais le truc c'est que ça a un impact sur le présent et l'impact c'est que vous ne réfléchissez pas quelqu'un enfin vous inversement je dis vous parce que c'est votre vidéo n'oubliez pas que ça peut être inversement vous ne prenez pas de décision logique vous ne réfléchissez pas vous refusez d'abandonner vous n'allez pas vers la lumière ni vers le succès vous allez vous foncez dans un mur en fait préférez foncer dans le mur c'est votre décision mais ce n'est pas une énergie qui est positive pourquoi ? parce qu'on a le valet de bâton donc le prince de bâton à l'envers qui parle d'une mauvaise nouvelle et le roi des épées à l'envers qui peut parler de quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui pense que la vérité c'est ça alors que ce n'est pas du tout le cas ou sinon c'est que vous avez affaire à une personne à laquelle vous tenez que vous refusez de laisser partir il y a l'idée d'une personne qui refuse catégoriquement les choses qui lui sont présentées ou qui refuse même de voir la vérité quelqu'un qui dans le passé a pris la décision de foncer de toute façon contre vents et marées et le truc c'est qu'avec le soleil à l'envers ça parle d'une situation qui n'est pas un succès Lyon on a Lyon Sagittaire Cancer Poisson Poisson et les cémidaires on n'a même pas de on n'a aucune stabilité là pour le moment rien de stable rien qui est dans votre énergie on n'a aucun denier donc ça parle de vous qui déjà dû n'être pas dans votre élément vous faites quelque chose de stupide vous faites quelque chose parce qu'émotionnellement vous êtes tellement investi que vous ne savez pas où vous en êtes et vous foncez dans un mur vous avez foncé dans un mur et c'est ce qui crée des blocages c'est ce qui crée quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous préférez foncer sans réfléchir donc si ce sont des émotions c'est dans ce cas là une personne qui a su vous rendre fou ou folle une personne qui a su faire en sorte que vous preniez des décisions stupides ok le pendu le pendu c'est le 7 de denier la princesse de coupe donc le valet de coupe mais au féminin et la tempérance vous vous sacrifiez pour qui là exactement vous mettez de l'eau dans votre vin pour qui pourquoi comment pourquoi vous faites autant d'efforts ou de sacrifices concernant une situation qui vous bloque de toute façon ça je ne comprends pas la seule énergie qui est la vôtre c'est un investissement dans le passé qui crée des blocages ou qui fait que vous vous sacrifiez vous pensez que vous allez dans la bonne direction mais ça vous fait foncer vers un mur et vous pensez être dans la bonne direction parce que vous êtes investi émotionnellement vous êtes ouvert et enthousiaste à une situation qui est simplement un blocage j'ai l'impression que pour certains c'est comme si cette séance c'était pour les les personnes qui viennent à peine de savoir ce que c'est que d'être dans une relation un peu comme les adolescents qui ont leur première histoire d'amour et peu importe ce qu'on leur dit ils ne veulent pas entendre quoi que ce soit donc peut-être que je parle à des personnes qui ont un enfant qui est du signe du taureau et c'est un enfant qui est têtu parce que c'est l'amour de ma vie patati patata il ne veut rien écouter sinon c'est vous mais dans ce cas là c'est stupide si vous êtes adulte il n'y a pas l'énergie de vulnérabilité ou d'être ouvert pour une relation il y a simplement l'énergie de je suis amoureux ou je suis enthousiaste ou il y a quelque chose qui émotionnellement me comble ou me chamboule donc je saute je ne sais pas c'est totalement insouciant ce qui vous est donné c'est la grande prêtresse l'intuition le 8 de denier votre intuition vous travaille le 4 de bâton et le 9 de bâton votre intuition vous dit les choses votre intuition avec le 8 de denier le 4 de bâton et le 9 de denier c'est une intuition c'est quelque chose qui vous travaille vous souhaitez construire quelque chose de stable et vous y travaillez mais vous vous rendez compte avec le 9 de bâton que ça ne fonctionne pas et ça vous épuise c'est quelque chose je ne sais pas c'est comme quelqu'un qui veut simplement ne pas accepter de voir la vérité qui veut quand même faire les choses un peu comme on est tous passé par là comme quand on rencontre une personne et la personne nous donne tous les signaux que ça ne va jamais fonctionner mais vous vous dites non ça va fonctionner c'est la personne de ma vie il faut simplement que moi je fasse des efforts si je fais des efforts ça va marcher et avec le 8 de denier qui est là on a deux personnes derrière qui sont dans l'ombre pendant que vous êtes en train de travailler vous avez deux personnes dans l'ombre et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous si vous êtes en couple vous n'êtes pas avec une personne qui vous est fidèle ou quelque chose comme ça soit pendant que vous travaillez ou soit pendant que vous travaillez afin de fonctionner la relation ça vous titille mais vous voulez absolument construire quelque chose de stable mais avec le 9 de bâton vous êtes fatigué épuisé vous n'en pouvez plus après on a tous une intuition donc chacun décide ou non de l'écouter ok donc le prince de coupe donc ce qui vous est pris c'est le prince de coupe ce qui vous est pris c'est peut-être la logique au niveau des émotions vous ne enfin pas la logique au niveau des émotions ce sont vos émotions qui prennent le dessus on a le 8 d'épée le diable l'as de denier et le 9 de coupe le prince de coupe c'est quelqu'un de compulsif ce sont vos émotions qui vous font faire quelque chose gréfi le diable capricorne non ok le roi de denier il y en a vous êtes en couple avec quelqu'un qui est là juste pour votre argent et vous ne le voyez pas donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous manipule bizarrement c'est comme si vous prenez la tête ou c'est quelque chose qui vous prend la tête mais vous n'arrivez pas à voir les choses de façon claire ou sinon si ce n'est pas ça c'est vous qui êtes obsédé par l'idée d'avoir cette personne ou cette chose qui vous rend heureux et accompli donc ça veut parler d'une relation mais ça veut parler aussi de quelque chose de matériel mais j'ai plutôt l'impression que c'est si c'est quelque chose de matériel pour vous c'est un lien avec les émotions sinon c'est une personne qui vous manipule et vous ne voyez pas à quel point cette personne vous manipule le 8 d'épée ouais on a le 8 d'épée on a le hiérophant taureau c'est vous qui êtes dans cette vous êtes mentalement bloqué vous ne savez pas quoi faire si ce n'est pas que vous êtes mentalement bloqué c'est que vous ne savez pas quoi faire vous ne savez pas quoi faire le 9 de coupe vous ne savez pas quoi faire concernant une situation qui est stable concernant votre entreprise concernant cette personne concernant ce mariage le 7 de bâton sur le côté c'est quelque chose qui vous échappe parce que le 7 de bâton en général ça peut être quelqu'un qui a le dessus sur une situation quelqu'un qui se protège aussi d'attaque vous savez que ce que vous souhaitez protéger ou la relation que vous souhaitez protéger elle est menacée mais ça vous rend tellement heureux que vous êtes obsédé que vous ne voyez pas les choses comme elles doivent être vous ne voyez pas la vérité en face en fait vous ne voyez pas que cette relation ce projet ou cette situation n'est pas saine pour vous ça parle d'obsession d'obsession matérielle ou d'obsession au niveau d'une personne pourquoi vous êtes obsédé à ce point là les émotions vous êtes ça parle de la princesse de coupe encore ça parle de vous qui êtes optimiste ouverte comme je l'ai dit j'ai l'impression que je parle soit à des taureaux qui sont extrêmement jeunes vous avez un enfant qui est comme ça ou sinon c'est vous qui êtes totalement aveuglé par l'amour comme je l'ai dit ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui connait l'amour pour la première fois et en gros vous savez ce que c'est quand on tombe vraiment amoureux pour la toute première fois c'est la chose qui nous fait comprendre après quand c'est terminé que l'amour c'est pas si génial que ça sauf que là on n'est pas dans la phase où on a été blessé extrêmement on est dans la phase de la lune de miel limite cette personne est magnifique et tout va bien et on est ensemble etc vous voyez pas les choses le toit de coupe où il y a quelque chose qui fait que vous êtes ouvert et optimiste concernant quelque chose et vous souhaitez protéger cette chose mais c'est une chose qui vous est retirée et vous n'êtes pas vous n'êtes pas si c'est une relation ou si c'est un projet que vous faites à deux ou autres il y a une tierce personne qui tire les ficelles le toit de coupe c'est quoi ? le 5 d'épée la reine de bâton le 10 de coupe et la justice quelque chose qui est un échec ou qui parle de dispute de tous les jours la reine de bâton le 10 si vous avez une affaire en justice c'est un échec et une personne qui peut être assez sexy ou un signe de feu réussit à avoir une certaine justice parce qu'on a le jugement ici dans le passé avec le chariot qui veut parler de quelque chose de l'attaque ou de se défendre puisque le chariot c'est pas juste un déménagement ou aller de l'avant ça peut être aussi un élément de guerre parce que là on a les cartes de maintenant mais dans le tarot d'avant le chariot c'était un élément de guerre mars soit il y a une personne qui a décidé de déménager suite à une décision judiciaire soit il y a une personne qui va de l'avant qui est aller vous attaquer vous confronter et c'est une personne qui va avoir une certaine victoire vous voulez protéger quelque chose qui est terminé en plus la personne à laquelle vous accrochez c'est quelqu'un qui est heureuse et épanouie de savoir qu'elle a une victoire au niveau de la justice peut-être parce que c'est quelqu'un qui construit sa vie à nouveau ça peut être un signe de fait ou quelqu'un qui est très dans l'ego très je veux gagner ça peut être une personne assez sexy qui a confiance en elle qui est ambitieuse qui fonce ce sont deux énergies différentes puisque votre énergie elle est très au niveau des émotions et l'énergie de la personne qui est en face elle est très dans l'énergie axée sur l'ambition mais l'ambition pas avec vous parce qu'elle regarde même pas le 5 d'épée c'est comme si vous vous bataillez pour quelque chose ou pour une personne qui elle-même a déjà les yeux ailleurs construit son vœu ou sa relation ailleurs et ça va vous faire mal quand vous allez le réaliser la reine des épées là-haut concernant la conclusion le 8 de coupe le soleil le prince de bâton la reine des épées c'est celle qui va trancher et vous inversement il y a quelqu'un qui va qui va prendre chair ou qui va quand vous allez réaliser les choses ça va être difficile quand vous allez voir au-delà quand la fumée va s'estomper et que vous allez voir les choses telles qu'elles sont ça va être difficile pour vous ça va peut-être vous faire mal au niveau des émotions parce que quand vous verrez la vérité en face vous serez obligé de l'accepter qu'est-ce qu'il fait là le roi de bâton le prince de bâton le prince de bâton c'est une nouvelle en général c'est plutôt optimiste le 9 de denier ouais pour certains vous vous battez pour une relation ou pour un projet mais vous vous battez seul en fait il y a une personne qui va réussir à avoir une certaine victoire et un succès ça va être une bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir être libéré de vous ou être totalement indépendant c'est comme j'ai dit vous luttez pour une personne ou un projet ou quelque chose mais la personne qui est en face de vous ne lutte pas et elle est contente de savoir que de se détacher de vous et c'est une personne si c'est une affaire en justice qui est contente d'être totalement détachée et peut-être de recevoir une compensation financière aussi j'ai l'énergie d'une personne qui après vous êtes un signe de terre donc vous êtes assez têtu aussi assez carré et vous avez aussi le contrôle donc du coup j'ai l'impression que vous êtes dans le contrôle ou dans la volonté de garder quelque chose qui est déjà perdu ou un peu comme vous voyez quand deux personnes décident de se quand une personne décide de ne plus être en couple avec vous et que vous ne comprenez pas et pour vous c'est un choc et vous voulez vous battre pour quelqu'un qui a déjà fait le choix d'aller ailleurs ou de faire autre chose en gros vous êtes dans l'énergie enfin vous inversement êtes dans l'énergie du désespoir de non on va tout faire en sorte pour que ça fonctionne pour que ça marche mais cette personne elle a déjà les yeux ailleurs donc en gros elle vous laisse croire ou vous débattre jusqu'à ce que vous puissiez réaliser que ça sert à rien de se battre pourquoi ? parce que moi je suis déjà en train d'aller voir ailleurs il y a vraiment l'énergie de quelqu'un qui se bat tout seul en fait et qui ne veut pas voir la réalité en face quand quelqu'un d'autre est déjà en train de construire son bonheur ailleurs que ça soit au niveau relationnel ou au niveau d'un projet après il y a beaucoup les émotions que ça peut être une personne que vous avez du mal à laisser partir mais il y a vraiment l'image de quelqu'un qui refuse de voir les choses pour ce qu'elles sont et qui refuse d'accepter la réalité en face même si ça perce ses devants qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ok le chuchotement et le présent l'univers vous chuchote de faire l'univers vous parle c'est votre intuition le chuchotement là c'est votre intuition qui vous dit de vous concentrer sur le présent et de voir les choses telles qu'elles sont réellement mais clarifie alors qu'est-ce qui s'est retourné le 2 de coupe oh ouais la tour et le roi et la reine de Denis vous voulez pas l'accepter ça va vous choquer il y a quelque chose qui va vous choquer soit parce que vous allez vous rendre compte qu'une personne était avec vous juste pour la stabilité ou les finances soit parce que vous allez vous rendre compte que cette personne est mieux sans vous heureuse stable ou sinon c'est vous qui allez être heureux et stable sans cette personne la tour c'est le roi de Denis à l'envers ouais il y a une séparation là et quelqu'un va avoir un choc quand la vérité quand la personne prendra conscience de mince j'étais dans quelle dimension j'étais pendant que tout ça ça se passait parce qu'il y a quelqu'un qui voit pas la réalité telle qu'elle est une séparation d'un couple dans ce cas là ça peut parler d'une relation au niveau d'un couple ou une séparation au niveau d'un accord mais peu importe vous inversement il y a vraiment quelqu'un qui refuse de taux catégoriquement mais vraiment de voir la vérité en face en gros la vérité est là on vous dit que la carte elle est bleue vous dites non non elle est jaune parce que j'ai décidé qu'elle était jaune mais là c'est même pas le besoin de manifester d'être positif c'est simplement être aveugle à ce qui est réellement là et on a la mort là scorpion la fin de quelque chose un besoin de renaissance accepter la fin la mort en fait accepter que quelque chose soit terminé une relation et ça va être ça va être un choc pour certains d'entre vous quand vous allez vraiment ouais accepter enfin vous dire ok c'est vraiment terminé en fait oui c'est terminé ça fait un moment tellement ça fait un moment cette personne cette personne elle est déjà allée voir ailleurs ou elle est déjà passée à autre chose après ça peut être un choc parce que vous ne vous attendez pas à ce que ça se termine peut-être je sais pas c'est spécial qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau des messages à l'entendre du divin autonomie l'autonomie ultime s'atteint en s'en remettant à Dieu cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant je n'ai besoin de personne c'est plutôt se dire Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi ouais il y en a vous allez avoir du mal ça va être un choc pour certains mais le truc c'est que ce qui est étonnant c'est que ça va être un choc pour vous uniquement c'est comme quelqu'un qui qui est envoûté on va voir un truc je regarde juste quelque chose les deux de bâtois à l'envers les rois de bâtois les mauvais je regarde juste où se trouve le magicien pour voir un truc la lune le diable la lune et le six de coupe vous avez du mal à dire au revoir au passé parce que vous êtes obsédé le diable la lune et le six de coupe la lune est au milieu c'est quelque chose qui vous touche beaucoup au niveau des émotions parce que vous êtes obsédé soit parce que vous avez une famille avec cette personne et vous dites non c'est pas possible soit parce que vous avez du mal à laisser cette personne partir parce que ça fait tellement longtemps que vous connaissez que non c'est juste pas possible mais la roue de la fortune va finir par tourner il va falloir laisser les choses accepter de laisser le passé dans le passé mais bon après vous le réaliserez quand ça sera le moment enfin quand vous quand vous le réaliserez en vérité puisque là j'ai l'impression que peu importe ce qu'on vous dit vous c'est quoi entre peu importe ce qu'on vous dit vous c'est comme parler une langue que vous ne comprenez pas ou inversement n'est-ce pas le magicien est entre l'as de bâton et le 10 de coupe il y en a certains faites attention parce que vous êtes peut-être été avec quelqu'un qui vous a manipulé spirituellement ou non pour obtenir une certaine abondance ou un souhait il y en a vous avez eu affaire avec quelqu'un qui vous a simplement utilisé qui a utilisé vos ressources pour prendre un nouveau départ et qui a sauté ok j'ai eu ce que je voulais salut ça peut être quelque chose qui va être difficile à croire ce qui est tout à fait normal parce que des fois on se demande comment les gens peuvent être comme ça mais comme je le dis si souvent quand on a affaire aux êtres humains il ne faut pas être choqué d'accord l'être humain je crois que c'est l'espèce la plus chiante de cette planète mais bon c'est ce que j'ai pour vous les taureaux voilà ce que j'ai pour vous donc beaucoup courage pour ce que vous allez voir si vous êtes concerné par cette séance j'espère que ça ne parle pas à beaucoup de personnes parce que ça va être un choc pour certains mais ça va vous réveiller mais en espérant que vous n'allez pas devenir quelqu'un de mauvais quand vous réaliserez certaines choses ok courage merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retours à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison vos objets vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement à semer partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches colle et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renfortiser le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos gris dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neven protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? allez bonne journée au revoir merci Sous-titrage FR ?